Hello hello, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu sensible qui est l'argent, le budget, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour partir vivre en Irlande et précisément à Dublin parce que dans mon cas j'habite à Dublin depuis 5 ans donc je préfère vous parler d'une expérience que je connais. Les autres villes en Irlande que ce soit Cork, Galway, Sligo et tout je ne connais pas. Enfin voilà je sais que le coût de la vie est similaire, un peu moins cher mais c'est surtout au niveau des logements où Dublin c'est assez cher donc du coup je préfère vous parler de mon expérience. Donc que prévoir pour partir vivre à Dublin ? Voilà c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je reçois souvent des questions sur Instagram des personnes qui ne savent pas vraiment quel montant mettre de côté pour venir vivre à Dublin donc je vais vous y répondre aujourd'hui. Et d'ailleurs je vous invite également à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait parce que je vous partage plutôt pas mal de conseils et je suis hyper réactif dans mes messages donc surtout n'hésitez pas, n'ayez pas peur de m'envoyer des messages, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Alors déjà on va commencer par la base Dublin effectivement. Bon bah le coût de la vie est plus cher, un peu plus cher qu'en France, ça dépend pourquoi. Mais voilà on a aussi subi l'inflation donc c'est encore plus cher. Les logements sont extrêmement chers, c'est exorbitant. Il faut savoir qu'une location à Dublin coûte plus cher qu'une location à Paris. En revanche acheter à Paris coûte moins cher qu'acheter à Dublin. Je ne sais pas pourquoi mais voilà. Désolé si vous entendez des bruits autour, en fait il y a des travaux donc je ne sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo. Bref, petite parenthèse, fermé. Donc comme je vous disais les logements sont hyper chers, il faut à peu près compter entre 1008, ouais je dirais entre 1006 et 1008 pour un appartement, une chambre mais vraiment un petit appartement qui ne sera pas hyper moderne. Donc voilà c'est juste pour vous donner une idée au niveau des prix des loyers. Donc une fois que vous allez arriver à Dublin, sauf si vous avez fait vos recherches avant et que vous avez peut-être déjà un travail, ça peut arriver effectivement si vous vous êtes mis à rechercher activement sur les plateformes comme Indeed, LinkedIn, d'autres plateformes que je ne connais pas là maintenant tout de suite. Peut-être que vous avez déjà un emploi en poche et dans ce cas-là effectivement vous avez votre contrat, vous savez combien vous allez gagner par mois. Là c'est plus facile pour se projeter. En revanche si vous partez en mode vous n'avez rien, ni emploi, enfin rien. Donc du coup là ça sera pas plus compliqué mais c'est juste qu'il va falloir prévoir un peu plus d'argent pour être sûr de ne pas repartir sans rien en fait. Donc moi je vous conseille d'avoir minimum 5000€ de côté. Pourquoi ? Parce que les logements à Dublin sont hyper durs à trouver. Il y a vraiment beaucoup de visites, des fois vous allez devoir faire la queue pour faire une visite dans un logement. Donc au niveau de ça, je vous suggère d'avoir 5000€ minimum parce que vous allez certainement payer votre premier mois, compter un mois en fait pour trouver un logement. Donc le premier mois vous allez peut-être être en Airbnb qui est du coup plus cher qu'une location ou alors être en auberge de jeunesse. Et beaucoup moins cher mais après niveau confort, bon c'est pas trop ça. Mais chacun fait ce qu'il veut. Moi je sais que les auberges de jeunesse je ne peux pas, je peux pas partager ma chambre ni rien mais en tout cas si vous ça vous convient, faites-le. Mais je vous conseille vraiment 5000€ minimum. Parce qu'après vous avez aussi la vie, donc il va falloir manger, donc ça coûte assez cher. Si vous êtes en Airbnb, bon ça va, vous pouvez cuisiner et tout ça. Donc il n'y a pas trop de soucis, ça vous reviendra du coup à moins cher au niveau de nourriture. Mais je pense que vous allez aussi vouloir découvrir la ville. Donc découvrir la ville, vous allez faire vos dépenses, peut-être découvrir le pays. Donc du coup vous allez peut-être partir sur un road trip ou des choses comme ça. Vous allez dépenser un mal d'argent sur votre premier mois. Et vous n'allez peut-être pas travailler directement parce que le temps que vous trouvez un travail, le temps que vous faites les process de recrutement et tout, après encore une fois tout dépend dans quel domaine vous recherchez. Mais des fois ça peut prendre un peu de temps. Je sais que pour mon cas en sales par exemple, c'est genre 5 étapes de recrutement. Et généralement ça prend entre 3 semaines et 1 mois pour avoir la réponse définitive. Donc vous allez avoir besoin d'argent. Il faut savoir que tant que vous n'avez pas de contrat de travail, vous ne pouvez pas faire votre demande de PPS number. Alors qu'est-ce que c'est le PPS number ? Je pourrais peut-être faire un jour une vidéo sur comment l'avoir, qu'est-ce que c'est tout ça plus en détail. Mais en gros c'est un peu comme un numéro de sécurité sociale. Je pense qu'il n'y a pas de sécurité sociale ici. Mais c'est en gros, avec cette petite carte et votre numéro attribué, vous pouvez travailler légalement en Irlande. Sans le PPS number, vous ne pouvez pas travailler en Irlande. Donc voilà, il y a quelque... C'est important de le savoir. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites votre demande de PPS number, à partir du moment où vous faites la demande, à partir du moment où vous recevez la carte, à partir du moment où tout est activé, ça peut prendre du temps. Donc des fois, vous allez commencer à travailler et en fait, le gouvernement va vous retirer 40% de votre salaire parce que le PPS number n'est pas encore finalisé. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec un salaire avec 40% de moins. Rassurez-vous, cet argent-là, vous allez la récupérer une fois que tout sera finalisé. Donc ça, c'est entre guillemets comme si vous mettez de l'argent de côté. Mais en attendant, vous allez peut-être vous taper un salaire de 1000€ au lieu de 2500€. Enfin, je dis n'importe quoi parce que du coup, c'est beaucoup plus de 50%. Mais vous m'avez compris, vous allez pouvoir avoir un salaire beaucoup moindre que ce que vous aviez imaginé avoir. Donc vraiment prendre ça en considération. Et je connais des gens qui ont eu du mal à faire leur PPS number et qui ont pris 3 à 4 mois avant que tout soit finalisé. Et ça veut dire que le premier mois vous prend 40%, le deuxième mois vous prend 50%, 60%, 70%. En fait, à chaque fois, ils vous prennent plus tant que ce n'est pas finalisé. Parce que du coup, pour eux, tant que vous n'avez pas un temps que ce n'est pas finalisé, vous n'êtes pas dans vos droits de travailler en Irlande. Donc, ils vous taxent et ils vous rendent bien. C'est vraiment quelque chose à prendre en considération parce que comme je disais, les loyers, c'est hyper cher. La bouffe, ça va être cher. C'est un budget. Les sorties également. Après, vous allez commencer à travailler. Vous allez vous faire des amis qui sont vos collègues. Vous allez sortir avec eux les after walks. Et tout ça, en fait, ça va être des budgets conséquents. C'est pour ça que moi, je vous conseille vraiment d'avoir 5 000 euros minimum sur votre compte bancaire. Parce qu'en dessous, je trouve que c'est un peu juste, surtout avec l'inflation et tout qu'il y a en ce moment. Voilà au niveau du budget à prévoir pour venir vivre à Dublin. Et je pense que je vous ai dit un peu la majorité des choses qu'il y a à savoir sur le budget. Voilà, en tout cas, c'est une vidéo assez courte, mais assez bref. Parce que je trouve que c'est important de savoir avec combien partir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Si vous, vous êtes parti avec un budget beaucoup plus conséquent ou moins conséquent. Et donnez votre expérience. En tout cas, c'est toujours intéressant pour les autres. Voilà, pour qu'ils puissent aussi lire vos retours. Et n'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube. Et aussi à vous abonner à mon compte Instagram que je vous mets encore ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à mettre ça en commentaire. Ou directement m'envoyer ça sur Insta. Voilà. Ah oui, et aussi j'oubliais, je poste beaucoup de vidéos sur TikTok sur ma vie en Irlande. Donc n'hésitez pas également à me suivre sur TikTok. Et je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501